Musique Originaire de Colombie, ce Melucatus guanensis n'a pas fini de nous surprendre. Voici l'espèce type et notre première publication a été faite en vidéo. Elle porte le numéro 499-2015. Elle se différencie de l'ensemble des Melucatus par son aiguillon inférieur bien plus long que les autres. Mais celui-ci semblerait aussi être le fruit d'une anomalie sur cette espèce. Sur site, les aiguillons sont plus courts. Tous les septalions commencent par développer leur soie au milieu desquelles apparaît la floraison. Mais pour cette espèce, l'histoire reste plus longtemps. Elle pourrait nous faire croire que le céphalion est blanc. Car les fins aiguillons rougeâtres n'apparaissent que l'année suivante. Et ils sont très courts, peu nombreux. Et tout cet ensemble donne un céphalion peu coloré et de taille moyenne 7 cm de diamètre. Mais ils donnent beaucoup de fleurs qui sont auto-fécondes. Sans aucune intervention. Et il y a une autre particularité. Les fruits sont très coniques et légèrement recourbés. En 2015, je présentais une autre vidéo, numéro 500. En début des années 2000, j'avais reçu quatre plantules avec le nom de cette espèce, Melocactus guanensis. Et à ma grande surprise, ces quatre plantules étaient différentes les unes des autres. Et les voici, dix ans plus tard. La première, c'est l'espèce type, avec des areoles à cinq ou six aiguillons, comme la plupart des Melocactus. Mais pour cette espèce, l'aiguillon inférieur est bien plus long. Pour le deuxième sujet, mais toujours de la même espèce, les aiguillons ont toujours le même nombre, mais bien plus court. Et pour les deux autres, il y a deux pieds. Mais ceux-ci n'ont pas d'aiguillon. Et je l'ai appelé Melocactus guanensis variété Nuda. Et pour cette variété, en 2015 et en 2007, j'ai fait deux vidéos. qui portent les numéros 500 et 604. Et dès que le céphalion sur le pied type avec les longs aiguillons est apparu, et qu'il a donné des fleurs et des fruits en abondance, et pour contrôler et voir ce qu'il se passait avec cette espèce, dont les quatre plantules que j'avais reçues étaient différentes les unes des autres, je semais les premières graines, et déjà un an plus tard, les premières variations apparaissaient par la longueur des aiguillons et la couleur des aiguillons. Et une plantule avait pratiquement pas d'aiguillon. Malheureusement, ce semis n'a pas survécu au greffage, mais j'ai gardé quelques pieds très différents les uns des autres de ce semis, que nous retrouvons huit ans plus tard, avec des aiguillons courts, hirsutes, non rectilignes, et irréguliers dans leur longueur et dans leur couleur. Mais j'ai aussi gardé un deuxième sujet, mais celui-ci a des aiguillons réguliers, blancs, presque nacrés, et cette couleur blanche n'existe pas chez les molocactus et même dans l'ensemble des cactacés. Cette couleur blanche est très particulière et normalement le céphalion devrait avoir la même teinte, un blanc lumineux. Mais pour le savoir, il va falloir attendre encore un an ou deux. La première génération de cette anomalie sur ce molocactus, les graines venaient de sursites. La deuxième génération, dont celle-ci, les graines proviennent de cultures ancières. Et pour contrôler et savoir si cette anomalie était durable, j'envoyais un fruit à des amis spécialisés dans les molocactus. Et Thomas, il tenait, me tenait au courant de ce qui se passait chez lui et m'envoie les photos de son semis issu de mes graines. Et là, on retrouve la même anomalie. Chaque plante sont différentes les unes des autres par leur développement, la longueur, la couleur et la forme des aiguillons. Et en agrandissant les images, j'ai relevé les mêmes anomalies que chez moi. Le premier pied a les aiguillons hirsutes. Le deuxième pied a des aiguillons très longs et très blancs. Et le troisième pied ressemble au pied-mère. Les graines proviennent du même pied qu'elles soient semées chez Tamas, Instenès ou chez moi. Ces variations sont presque identiques et l'on pourrait créer une multitude de variétés. Pour une fois, je languis d'être plus vieux de quelques années pour pouvoir admirer les céphalions de ces anomalies. et par la suite, continuer à contrôler pour savoir si ces anomalies deviennent stables ou simplement passagères. Je rappelle que cette anomalie s'est produite aussi sur site. Et j'en profite de vous dire que si vous voulez suivre cette anomalie, mais il vous faudra de la patience, tous les membres de notre association peuvent recevoir gratuitement un fruit de cette espèce en m'envoyant une lettre timbrée pour le retour. Vous pourrez obtenir, après 10 ou 15 ans d'attente, ce fameux céphalion blanc et très doux. Nous n'avons pas fini de suivre cette espèce en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada